Plus qu'une émission, un événement. Ce samedi 13 mai a lieu la 67e édition de l'Eurovision en direct de Liverpool. Ce soir-là, Lazare rapportera les couleurs La France avec un titre pop léché qui s'appelle évidemment. L'artiste se retrouve donc plongé dans un grand tourbillon médiatique depuis quelques mois. On a profité de l'approche de l'Eurovision pour demander à plusieurs artistes ayant participé au concours de nous parler de leur expérience. Comment ont-ils géré tout cela ? Ont-ils des regrets ? Ce jour, Amandine Bourgeois qui a représenté la France en 2013 se confie à nous. Gala.fr, l'Eurovision, quand on vous a proposé de vous lancer, quelle a été votre réaction ? Amandine Bourgeois, j'avoue que cela m'a d'abord stressé même si j'étais honoré d'avoir été choisi par France Télévisions pour représenter mon pays, si y est-il le genre d'émission qui met un peu la pression ? Gala.fr, vous n'aviez pas peur des critiques en tout genre ? Amandine Bourgeois, je n'avais pas peur tant qu'artistiquement j'étais aligné avec ce que j'aime chanter. J'ai choisi musicalement un titre blues rock qui me va bien vocalement avec un texte du grand Boris Bergman, un auteur avec lequel je rêvais de travailler. Gala.fr, quand vous vous êtes retrouvé sur scène, quoi avez-vous ressenti ? Amandine Bourgeois, j'avais l'impression de chanter à Bercy, sachant que la salle de spectacle était plus grande qu'à Bercy. C'était incroyable comme sensation, le public de l'Eurovision est génial, très enthousiaste et participatif. On a envie que ça dure plus longtemps qu'une seule chanson, je serais bien resté pour faire tout un concert. Gala. Gala.fr, quelle est la première chose que vous avez faite après l'Eurovision ? Amandine Bourgeois, passez du temps avec ma famille qui était venue me soutenir. On est resté toute une semaine pour visiter Copenhague avant de rentrer. Gala. Gala.fr, quel est votre pire ou votre meilleur souvenir de l'Eurovision ? Amandine Bourgeois, mon pire souvenir, c'était les vocalises incessantes de la chanteuse Cascada qui occupait la loge voisine de la mienne. C'était épuisant, mais avec mes choristes Fanny, Judith et Guillaume, ça nous a provoqué tellement de fous rires que si est-il finalement mon meilleur souvenir ? Gala.fr, si vous aviez la possibilité de refaire votre passage à l'Eurovision, que changeriez-vous ? Amandine Bourgeois, mon état d'esprit. J'irai à l'Eurovision avec beaucoup plus de légèreté et de décontraction car ça ne sert à rien de se mettre la pression. Si est-il de mon point de vue un événement qui solidarise de nombreux pays dans l'organisation d'un show fantastique pour le plus grand plaisir des publics de tous les pays ? Si est-il de mon point de vue un événement qui solidarise de nombreux pays dans l'organisation d'un show fantastique pour le plus grand plaisir des publics de tous les pays ? Peu importe les scores ! Gala.fr, à quoi ressemble l'Eurovision depuis les coulisses ? Amandine Bourgeois, a des loges en pré-fabriqués à A, mais si est-il surtout toute une communauté d'Eurofans et un village dédié, l'Eurovillage. Si est-il coloré, festif, LGBT qui plus, cosmopolite, solidaire, lunaire. Gala.fr, selon vous, l'Eurovision, sa booste des carrières ou sa ferme des portes ? Amandine Bourgeois, en ce qui me concerne si une porte se ferme je passe par la fenêtre. Mais plus sérieusement, je pense que ça booste car si est-il hyper médiatisé et si est-il cela que recherche tout artiste, être visible pour exister. Lors de ce show j'ai été regardé par plus de 170 millions de téléspectateurs dans 36 pays. J'ai reçu de nombreux témoignages d'admiration venant d'un public international que je n'aurais jamais pu toucher sans ce concours et dont certains continuent de me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai également eu de nombreuses opportunités de concert à mon retour de l'Eurovision. Gala.fr, d'après vous, pourquoi la France ne parvient plus à gagner l'Eurovision depuis plusieurs décennies ? Amandine Bourgeois, il y a probablement un faisceau de raisons, dont certaines géopolitiques, que je ne suis pas qualifiée pour détailler. Des journalistes le font régulièrement bien mieux que moi mais Barbara Pravi a tout de même décroché une seconde place en 2021. Si est-il peut-être une piste à suivre ? Gala. Fr, quel artiste serait parfait pour l'Eurovision ? Amandine Bourgeois, des artistes qui sont auteurs-compositeurs et qui ont déjà du succès en France, pour redonner un peu d'engouement et d'intérêt au public français. Mais ce concours, bien que très suivi et malheureusement assez déprécié par les professionnels de la musique et rares sont les artistes déjà connus et reconnus qui acceptent de jouer le jeu. Il est important de rappeler que si y est-il un concours de la chanson, on juge et on vote pour une chanson pas pour un artiste, en tout cas ça ne remet pas en cause le talent de l'artiste si la chanson n'est pas votée. Quoi qu'il en soit, je peux dire que j'ai eu la chance de participer à un show grandiose et que ça reste pour moi une expérience exceptionnelle et inoubliable. Quelques mots sur l'actualité d'Amandine Bourgeois, j'ai sorti un nouveau single qui a pour titre « Je veux rêver » disponible ici. Cette chanson, je pense, serait parfaite pour l'Eurovision. Je sors le clip très bientôt, connectez-vous sur mes réseaux sociaux afin de le découvrir, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Je prépare également mon cinquième album Meuf Mille et Une Femme, qui sortira à l'automne, je reviendrai vous en parler avec plaisir. En attendant je vous laisse avec cette belle citation de Nelson Mandela Laisse tes rêves changer la réalité mais ne laisse pas la réalité changer tes rêves Crédit photo, Jack Trubéca Sous-titrage Société Radio- préparation Sous-titrage ST' 501